Le classement définitif est 6 As, 7 et non 6, 7 As, 6 As, 7, il n'y a pas eu enquête des commissaires, des jurys, donc en l'occurrence. Voilà, donc les chevaux vous sont présentés dans l'ordre. La fille d'Amonix qui s'est imposée, numéro 6, suivie donc non pas du numéro 7, mais du numéro 1. Alors, il s'agit beaucoup d'une histoire de présentation, car Ferville explique que M. Poulain a une tête vraiment extrêmement expressive, une très belle tête, et surtout il move barely, c'est-à-dire qu'il se déplace très très bien, et il a vraiment une allure, il a vraiment un chic, et voilà, c'est ce qui explique, merci Ferville, thank you very much, c'est ce qui explique, effectivement, là vous pouvez le constater, regardez comme c'est plein avant-garde, envers le public, et c'est cette façon de se déplacer, en même temps, un associé à ce présenté, qui a fait que ce numéro 14, un fils de Maresca Sorrento, a remporté cette section des jeunes fôles. Jacques Cyprès, qui va nous expliquer pourquoi le numéro 23, fille de Pulsandard, a été classé en première position. Alors, la première chose que je veux dire, c'est l'unanimité du jury pour le classement, on a été d'accord sur toutes les pouliches. La première a une épaule exceptionnelle, et quand on la regarde, elle est vraiment très pouliche, elle pourra avoir un peu plus d'os sous le genou, mais elle se déplace très bien, et c'est vraiment une belle faune. La deuxième est moins grosse, mais c'est pareil, elle n'a aucun défaut quand on la regarde, et quand elle se déplace. Ce ne sera sûrement pas une grosse jument, mais elle est bien faite. Quand on a la troisième, qui est impressionnante par sa taille, elle n'est pas parfaite, parfaite dans ses aplombes, et elle a une tête beaucoup moins expressive que les deux premières. ... Voilà donc le vainqueur, le 33, de cette section des Fouls Malagés, section qui est sponsorisée par le Gibson & Rivers, c'est donc le prix de Gibson & Rivers, les alimentations de Gibson & Rivers, qui font partie des sponsors, qui permettent d'organiser ce show et de construire ce catalogue. Voilà donc le 33 est un très beau fils de Tiger Group, qui s'était de faire remarquer tout à l'heure à son passage sur le ring, et ensuite c'est le 30, la Jumont Grise, de la famille Deschers. Et la meilleure femelle, Michel ? La 23, un peu légère, c'est tout. Voilà, alors les meilleurs Fouls Malagés sont le numéro 14, Marès Casoreto, le Ville 2, présenté par l'Elevage de Guéry, et la femelle, la femelle, le numéro 23, fille de Until Sandown, les talons totalement rares, voire uniques parmi les AQPS, il a été très très peu utilisé par les AQPS, présenté par Florence Thomas de Gigou. ... Et bien voilà, c'est donc Jean-Luc Poitier qui détient le meilleur 2 ans, en l'occurrence la meilleure 2 ans du Lyon d'Angers 2010, avec cette fille de Le Balafré, et talons 13 ans en verve cette année au Lyon d'Angers, et c'est Michel Poitier en personne qui va aller offrir la plaque au lauréat, qui est donc une lauréate, qui s'appelle UPSI, fille de Le Balafré, avec une mère par cyborg. Le 54, le 55, pardon le 55, et le 69. Une souche venant de l'élevage de Jacques Citré, qui a remporté... Le Grand Concours Général du Lyon d'Angers 2010, pour la plus grande joie de ses éleveurs, Madame et Monsieur de Gigou, accompagnée de leur fille, Florence. Bravo à vous ! Sous vos applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! ... ... ... ...